Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver, d'autant plus ravi qu'on a quitté notre studio de Paris exceptionnellement cette semaine. On est parti un peu à l'aventure. On est où ? On est à Lille. Vous reconnaissez forcément derrière moi le magnifique Beffroi de Lille. Et pourquoi est-ce qu'on est venu à Lille ? Vous allez me demander. Eh bien, on est venu parce qu'il y a à Lille chaque année un grand festival dédié aux séries. Ce festival, c'est Série Mania, qui se tient en ce moment même. Ça se passe sur une semaine. Il y a des avant-premières de séries. Il y a des séries qui vont sortir dans très peu de temps. Il y a une compétition internationale avec des séries américaines, des séries de tous les pays, de plus d'une trentaine de pays qui sont représentées. Et nous, on a voulu voir tout ça forcément. Donc on s'est faufilé dans les allées. Vous allez voir, on va vous raconter un petit peu tout ce qu'il y avait à voir cette année. On a aussi fait un petit tour du côté du forum. Le forum, c'est là qu'il y a tout ce qui se passe en termes de business. C'est là que les contrats sont scellés. C'est là que les diffuseurs viennent acheter des séries, que les producteurs viennent en vendre. Bref, on va vous raconter tout ça. Vous allez voir, ça va être super. On a un très, très beau programme. C'est parti. Direction Série Mania. Et on commence sur le stand de Série Mania directement, puisque je suis avec la directrice générale du festival, Laurence Herzberg. Bonjour, Laurence. Bonjour. Merci de nous accueillir du coup sur ce stand. C'est Série Mania, donc le grand festival des séries qui se passe à Lille. Comment se passe cette édition 2024 ? Alors je dois dire que cette édition est peut-être la plus importante que nous ayons jamais eue. On sait qu'on va exploser tous nos chiffres de fréquentation du côté du festival public, là où nous accueillons les spectateurs et là où nous présentons les séries en avant-première. Et ici, là, vous êtes au cœur du forum, c'est-à-dire l'événement professionnel. Et là aussi, on n'a jamais eu autant de participants. 4000 personnes de l'industrie venues du monde entier. Alors le forum, justement, on va y revenir. On va commencer par la partie publique, justement. En quoi c'est important que Série Mania, il y a des projections dans toute la ville, dans tous les cinémas de Lille, en quoi c'est important que ce festival soit public, accessible au plus grand nombre ? Parce qu'en fait, la série, c'est d'abord un art populaire. C'est un art que vous allez avoir chez vous, dans votre maison, que ce soit à la télévision ou sur l'ordinateur. La culture, c'est quand même un bien qui doit être accessible à tout le monde. Et je dois dire que pour que ça soit accessible à tout le monde, c'est vrai que la gratuité aide. Ça permet d'ailleurs que des gens qui ne connaissent pas les festivals viennent à la découverte, parce que justement, c'est accessible. Alors c'est vrai qu'on doit remercier pour cela la région Hauts-de-France qui nous finance grandement, ainsi que le CNC et l'ensemble de nos partenaires. Mais c'est important qu'un festival, ça soit accessible à tout le monde, surtout dans une région ici, qui n'est pas une région des plus favorisées économiquement. Ça, c'est donc accessible dans toute la ville. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à voir ? C'est quoi les temps forts de cette édition 2024 ? Alors c'est toujours compliqué de se dire quels sont les temps forts, en fait. Il faut partir à la découverte dans un festival. Il faut en même temps apprécier d'avoir des grandes stars qui viennent. Nous avons accueilli une masterclass de Kelly Rutherford, de Gossip Girl. On va avoir Patricia Arquette qui va venir. Audrey Fleureau a fait exploser l'applaudimètre de la salle du Nouveau Siècle avec 1300 personnes. Donc ça, c'est déjà la rencontre avec les stars, avec les talents. Et en même temps, c'est là où le public peut sentir le pouls des séries et de la production de séries mondiales. Donc il faut partir à la découverte des séries françaises qu'on verra sur les écrans français, mais aussi de séries étrangères. Comment vous jonglez justement entre la capacité à attirer... Vous avez commencé par exemple au festival avec une avant-première du Problème à trois corps, l'immense série de Netflix qui sort. Et en même temps, d'attirer des productions plus indépendantes, des petites séries de pays dont on n'a pas forcément l'habitude, nous en France par exemple, de regarder les productions. J'imagine que ce n'est pas évident forcément d'avoir ces deux jambes. Non, c'est très compliqué. Mais c'est ça qui fait la force de Séry Mania. Et c'est ça qui attire un public à la fois populaire et en même temps peut l'amener vers deux séries. On a reçu 368 séries. Et ce qui est difficile, on voit bien évidemment toujours deux épisodes pour savoir si on peut la programmer. De ces 368 séries, on en choisit 50 qui viennent de 21 pays différents. Et c'est vrai que par exemple, il y a la Slovaquie qui fait son entrée dans une de nos compétitions comme Taïwan. C'est vraiment un tour du monde de la créativité mondiale en matière de séries. Il y a aussi, donc il y a ce qu'il y a à voir, mais il y a aussi les gens qui font. Ces gens-là, on les retrouve au forum justement. C'est là où on est en ce moment, donc au Grand Palais de Lille, qui est la partie professionnelle business, on va dire, du festival. Il y a des grands noms là aussi, des responsables Europe de chez Netflix, de chez Disney+, qui sont là, de grandes plateformes, de chaînes de télévision évidemment. Comment vous faites pour attirer justement tous ces gens et quel est l'intérêt de les faire venir dans ce forum pour se rencontrer ? En fait, il est extrêmement important qu'il y ait un endroit où la profession audiovisuelle se rassemble. Il y a tellement de séries qui sont produites et c'est tellement difficile de prédire les tendances qu'en fait, il faut, et on a la chance que ce soit en France, dans la ville de Lille, réunir les scénaristes, les producteurs, les chaînes de télé, les plateformes et que tout le monde voit les tendances, se dise qu'est-ce qu'on peut adapter, qu'est-ce qu'on peut créer. Donc vous avez cité effectivement, on a Netflix, on a le patron de TF1, la patronne de France 2, les patrons de plein de studios. Et on a aussi, et ça c'est important, de grandes stars au forum qui viennent parler de la série qu'ils sont en train de tourner. Par exemple, il y avait Jeremy Irons hier qui parlait de Monte Cristo parce que Jeremy Irons va rentrer dans Monte Cristo. Et ça, c'est aussi une tendance d'immenses acteurs de cinéma qui vont et qui sont maintenant dans les séries. Il y a aussi un enjeu pour les plus petites productions, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent au festival qui n'ont pas de diffuseurs internationaux, qui sont simplement produites et diffusées dans leur propre pays. C'est aussi l'intérêt de ce forum de trouver des débouchés, des marchés pour des séries qui, dans leur coin, n'auraient pas trouvé ce genre de débouchés. Absolument. En fait, c'est une occasion unique, par exemple, pour des scénaristes de trouver des producteurs et pour des productions déjà réalisées de trouver des diffuseurs étrangers. Et pourquoi, en fait, on peut le faire ici au forum ? C'est parce que, d'abord, nous rassemblons tout le monde, mais aussi parce que les diffuseurs se sont rendus compte que des séries de pays peut-être exotiques pouvaient avoir un énorme succès et que maintenant, les spectateurs sont acceptes et sont friands de séries dans des langues qui ne sont pas les leurs ou qui ne sont pas l'anglais. Donc, le marché est devenu mondial. Le marché est devenu mondial, c'est intéressant puisque ça s'est passé en assez peu de temps. Et vous avez vu, peut-être, l'évolution depuis les premières éditions de Série Mania, entre la période où il n'y avait pas encore la puissance qui étaient ces plateformes de streaming, que ce sont Netflix, Disney+, etc., qui ont rendu les séries plus mondiales qu'elles ne l'étaient. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vraie évolution ? Vous l'avez ressenti ? Il y a une vraie évolution, d'abord dans le goût des spectateurs. Avant, on ne pouvait pas présenter, notamment en France, des séries qui n'étaient pas doublées. Maintenant, en fait, grâce à des succès comme Squid Games, la série coréenne, comme Fauda, la série israélienne, ou même comme la nôtre, 10% qui s'appelle en anglais Call by Agent, les spectateurs sont habitués à regarder, elles sont peut-être encore parfois doublées, mais à lire des sous-titres. Et les plateformes, merci les plateformes, merci Netflix, ça a été le premier qui s'est lancé quand même à montrer des séries en langue étrangère. C'est en ça que le marché est devenu mondial. On sait qu'on peut produire dans une langue qui peut paraître exotique et en même temps atteindre un marché mondial. Dernière question, dans ce marché mondial, justement, comment est-ce qu'on fait pour garder ce festival en France ? La France n'est pas l'épicentre des séries dans le monde. Comment est-ce qu'on fait pour rester là, pour se dire que, oui, il faut que ça se tienne en France, à l'île particulièrement, par exemple ? Il faut que ça se passe en France, c'est crucial pour notre industrie. On est toujours plus forts quand ça se passe sur son territoire. Et pourquoi, en fait, tout le monde vient ici ? C'est parce que Cérimania, l'équipe de Cérimania, on passe toute l'année à écouter l'industrie, à les rencontrer, à dire quels sont vos problèmes et à anticiper les questions professionnelles qui vont se poser. Eh bien, on a donc hâte de voir maintenant la prochaine édition. En attendant, il y aura les grands prix à la fin de ce festival. Les séries sont récompensées catégorie internationale et catégorie française. On va voir ça. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup. Bonne fin de festival. Et puis nous, on va se retrouver dans un autre décor. On va changer de lieu avec un nouvel invité. Cette fois, un invité d'une plateforme, c'est Disney+. Et voilà, on a donc changé de lieu. Comme promis, on est descendu. On est au photocall du Grand Théâtre du Forum de Cérimania. C'est là que passent un peu les stars quand elles viennent présenter leur série à venir. Alors, mon invité, il n'est pas devant la caméra. Il est plutôt derrière, voire en coulisses. C'est Kevin Desson, directeur des créations originales pour Disney+, en France. Bonjour, Kevin. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler un petit peu. On est à Cérimania. C'est quoi l'intérêt pour Disney+, France, Europe aussi, et des représentants de plusieurs pays de Disney+, de venir à Cérimania ? L'intérêt de venir à Cérimania, c'est vraiment de rencontrer l'ensemble des producteurs. Tout le marché français est présent à Lille. Et également d'assister à des conférences, à des panels. et d'annoncer aussi des nouveautés pour Disney+. Alors, les nouveautés, on va y venir. Il y en a plusieurs qui ont été montrées déjà par petits bouts. Peut-être revenir un peu en arrière. Disney+, c'est lancé il y a quelques années maintenant. On a un peu de recul. Quel bilan on peut faire des créations originales françaises ? Parce qu'il y en a eu plusieurs quand même. Oui, on a lancé 13 productions originales en deux ans. Tous les genres ont été représentés pour tous les publics. Et le bilan est vraiment très positif. On a eu l'année dernière des vrais succès avec un de nos premiers films originaux, qui s'appelle Antigang, avec Alban Lenoir. Et également avec la série Tout va bien, créée par Camille de Castelnau et produite par Eric Rochand, qui est une série qui a vraiment permis de changer la perception de la plateforme. Ce qui est important pour nous, d'attirer un nouveau public sur Disney+. C'est quoi une série française sur Disney+, ? C'est quoi la ligne des séries françaises ? Alors une série française Disney+, c'est une série qui est contemporaine. C'est une série qui divertit, qui émeut, qui inspire également. Et c'est une série pour les adultes, ce qui peut être étonnant pour Disney, mais c'est vraiment là-dessus qu'on va aujourd'hui. Et ça va, encore une fois, dans tous les genres. On est vraiment cross-genre. Ça fait partie justement de ce que vous venez dire de changer la perception qu'a parfois le public de Disney. Disney, c'est vrai qu'on l'associe plutôt soit à des très grandes franchises type Marvel, Star Wars, etc. soit au Disney classique, les films d'animation. C'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui sur les séries françaises de Disney+. Alors l'idée, c'est vraiment, dans les séries françaises et européennes d'ailleurs, c'est d'être complémentaire de nos studios. Donc complémentaire de Marvel, de Star Wars, de Disney, Pixar et de notre public familial qui est déjà présent sur la plateforme. Donc c'est pour ça qu'on va sur un public plus adulte en essayant évidemment d'avoir la même qualité de storytelling, la même qualité en termes de talent devant et derrière la caméra. Et puis on regarde aussi des séries avec des concepts très forts. Voilà, donc c'est vraiment la complémentarité qui nous intéresse aujourd'hui. Comment justement on crée une série française, Disney+, quand on est au sein de Disney+, qui est quand même une grande machine internationale avec peut-être l'une des plus grandes entreprises de divertissement du monde en termes de revenus, en termes d'impact, etc. Comment est-ce qu'on fait pour faire émerger des séries françaises ? Est-ce que ça part d'ici ? Ça part complètement d'ici. On est très proche de la communauté créative, des auteurs, des producteurs. Ils viennent nous voir avec des projets, ils nous pitchent des projets. Et ensuite, si le projet nous intéresse, on en discute évidemment en interne. On en discute également avec les équipes de Londres. Et puis derrière, si ça nous plaît, on va lancer le développement de la série et accompagner les auteurs, accompagner les producteurs pour en faire une série Disney+, dans toutes les étapes de la production jusqu'au lancement. Comment on fait ? Parce que Disney+, s'inscrit dans un contexte où il y a d'autres acteurs, d'autres plateformes, des chaînes de télé aussi, bien sûr, mais d'autres acteurs du streaming forts, Netflix, Prime Vidéo, etc. pour ne pas les citer. Comment est-ce qu'on fait pour garder une identité dans ce monde des séries de plus en plus globalisé, mondial ? Disney a déjà une identité extrêmement forte. Nous, on est présents depuis très longtemps. Disney+, est une plateforme qui est pour le coup plus jeune. Donc, c'est pas à pas. C'est pas à pas qu'on apprend à découvrir notre public, qu'on recrute un nouveau public. C'est en testant beaucoup de choses. On a testé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on connaît peu à peu notre public. Et voilà, pour nous, c'est les histoires avant tout. C'est vraiment le storytelling avant tout, les histoires avant tout, avec les meilleurs talents devant et derrière la caméra. C'est comme ça qu'on essaye de se distinguer, en racontant des histoires que les autres ne racontent pas. Justement, ces histoires, je pense que les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, ont un peu envie de savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur Disney+, bientôt ? Il y a des choses qui ont été présentées ici. Parlez-nous-en un petit peu. Alors, le 7 juin, on pourra découvrir une série qui est notre plus ambitieuse jusqu'à présent, qui s'appelle Becoming Karl Lagerfeld, qui est une série, comme son nom l'indique, sur Karl Lagerfeld, donc ce créateur fascinant. Donc, la première fiction consacrée à Karl Lagerfeld, il sera interprété par Daniel Brühl. Une fiction en français, ça, pour le coup. Une fiction en français, oui. C'est une série française, produite localement, produite par Gaumont, en France, donc une grande maison française. Et puis ensuite, on lancera à la rentrée Les enfants sont rois, qui est un thriller avec Géraldine Nakache et Doria Thillier, produit par Fédération. Et c'est une série qui est adaptée du roman de Delphine de Vigan, qui avait été un gros succès en librairie. Deux séries assez différentes, du coup, de thématiques assez différentes, de façon aussi à une adaptation, une qui est plus, on va dire, un biopic, quelque part, ce terme n'est pas forcément le plus exact. Pourquoi ces deux choix ? Est-ce qu'il y a la volonté de proposer des contenus très différents, deux audiences différentes, peut-être sur ces deux séries ? Oui, on veut proposer, en fait, des histoires, sur les deux séries, c'est des histoires locales, mais qui ont la possibilité d'être universelles. Becoming Karl Lagerfeld, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est français, enfin, qui est allemand, mais qui est considéré comme français pour beaucoup, et qui est connu dans le monde entier. Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir des histoires locales, mais qui résonnent à l'international. Et les enfants sont rois, on avait envie aussi d'aller sur le genre du thriller, qui est un genre qui est très apprécié en France. Et ce livre, on a eu un coup de cœur pour ce livre. Et donc, quand on nous a proposé de l'adapter, évidemment, ça a été un oui immédiatement. Est-ce qu'on verra Choupette dans Becoming Karl Lagerfeld ? Non, parce que la série se passe dans les années 70. C'est Karl avant Lagerfeld, donc c'est vraiment avant qu'il devienne celui qu'on connaît. Donc, en tout cas, sur cette saison, il n'y aura pas. Une future saison, on verra peut-être Choupette. Une dernière question, est-ce que ce forum dans lequel on est, le forum de Cérimania, qui est l'endroit professionnel, il y a des studios de partout, il y a des créateurs, des producteurs qui sont là. C'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer des profils que vous ne voyez pas d'habitude, peut-être ? Oui, on rencontre des auteurs, on rencontre, et pas seulement moi, mon équipe, on rencontre des auteurs, on rencontre des producteurs, on assiste à des conférences. C'est très important aussi d'avoir dans nos journées qui sont très, très chargées à Paris. C'est important aussi de venir ici et de voir comment le marché se comporte, de voir les annonces qui sont faites également par nos concurrents. Et puis, c'est aussi, nous, l'occasion de voir les équipes aussi internationales de Disney, nos collègues en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, qui étaient là aussi présents. Donc, c'est l'occasion d'échanger aussi avec eux. Toutes ces grandes tendances, nous, on va aller les voir justement dans le reste du salon parce qu'on va aller débriefer tout ça avec deux journalistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve ailleurs. On va encore une fois changer de lieu. C'est tellement grand, Cérie Mania, il y a de quoi faire. Dernière partie de notre émission spéciale en direct de Cérie Mania à Lille, au Forum. On est en plein cœur du Forum, là, cette fois, au milieu des stands des différentes boîtes de production qui sont là pour vendre ou acheter leurs séries. Et on va débriefer, nous, ensemble, ce salon, cette édition 2024 de Cérie Mania. Pour ça, j'ai deux journalistes qui ont passé leurs semaines à regarder des séries. Elles n'ont fait que ça dans les salles de Lille. Il y a donc Margot Barallon. Salut, Margot. Salut, Clément. Salut, tout le monde. Et à côté, Salambo-Marie. Salut. Salut. Voilà, deux habitués de l'émission qui connaissent bien le format. On va se replonger un peu dedans. Cette édition 2024 de Cérie Mania, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement ? Bonne ? Mauvaise édition ? C'est une édition un peu spéciale, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries américaines. La grève des scénaristes et des acteurs de la saison passée a un peu impacté la programmation sur ce point de vue-là. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses séries très attendues à part le problème à trois corps qui a ouvert le festival vendredi dernier. Donc, c'est un peu une édition en demi-teinte pour les gros événements, on va dire. Après, en termes de programmation, il y a quand même des choses assez chouettes et j'ai l'impression que les salles sont bien remplies. Voilà, globalement, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt une édition assez... Comment dire ? Il y a beaucoup de monde qui se déplacent dans les salles. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Margot. Oui, c'est toujours l'événement populaire qu'on attend. Et moi, j'ai noté aussi une petite baisse de régime au niveau des séries françaises qui est sûrement liée au fait que l'an dernier, on avait une sélection française de très, très haut niveau. Donc, c'est un peu difficile cette année de retrouver ce haut niveau. En revanche, la compétition qui s'appelle Panorama Mania, elle est vraiment excellente. Ce ne sont donc que des séries étrangères, pas forcément des avant-premières mondiales, pas forcément des inédits. Souvent, c'est des séries qui sont déjà diffusées dans le pays, mais qu'on ne connaît pas du tout. Parfois, des petites séries, entre guillemets, qui, elles, sont vraiment de très, très grande qualité. Et qui profitent justement de séries Mania pour venir s'exposer, trouver des diffuseurs aussi, pour certaines qui n'en ont pas. On va rentrer justement dans ces séries que vous avez vues. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la sélection de cette année ? Alors moi, dans la compétition internationale, donc le gros morceau de Série Mania, j'ai vraiment un coup de cœur pour House of Gods, qui est une série australienne et qui est en fait une plongée dans la vie quotidienne, l'histoire et les luttes aussi de pouvoir de la communauté irakienne de Sydney. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et c'est vraiment passionnant en plus d'être très bien fait, ce qu'on attend globalement d'une série avec d'excellents acteurs, une réalisation à la hauteur. Vraiment, House of Gods, moi, m'a beaucoup marquée. Et dans la compétition Panorama dont je parlais, j'ai eu un coup de cœur pour After the Party, qui est une série qui raconte en fait l'histoire d'une femme dont le mari revient cinq ans après. Cinq ans après, on comprend une accusation qu'elle a portée contre lui de viol sur mineur. Ça fait exploser sa vie, sa vie dans sa petite ville aussi. Et c'est très difficile à regarder, mais dans le bon sens du terme, c'est vraiment une série extrêmement prenante, brutale, et vraiment, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. D'accord, ça remue Salambo, même avis, mêmes idées sur cette thèse. je l'ai beaucoup aimé aussi. Je ne sais pas si je la mettrais dans mes coups de cœur, mais c'est vrai que c'est une série qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir à la télévision. Donc, c'est très agréable d'avoir des communautés comme ça qu'on n'a jamais mis en avant, finalement. Moi, dans la compétition internationale, j'ai beaucoup aimé Rematch, qui traite du match qui avait lieu entre Garry Kasparov et l'intelligence artificielle Deep Blue à la fin des années 90. Donc, un tournoi d'échecs sur le papier, ça ne fait pas rêver, mais en fait, il y a eu le jeu de la dame qui a quand même permis, je pense, de démocratiser un peu ce... Ouvert la voie des séries de jeux d'échecs. Exactement. Et Rematch s'engouffre un peu là-dedans. Christiane Cook qui joue Kasparov est vraiment exceptionnel. Je trouve que le casting est très, très bon. Et moi, dans la compétition française, j'ai beaucoup aimé une série qui s'appelle Machine avec Joey Star dans un rôle de ouvrier marxiste un peu blasé sur les bords, mais très chouette. Donc, dans cette série, c'est un peu un mix avec Kill Bill. Il y a une femme qui a un passé un peu mystérieux et qui va un peu casser les têtes des grands patrons capitalistes, on va le dire un peu comme ça. Donc voilà, c'est une série assez fraîche, je trouve, qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir en France. C'est Margot Bancillon qui joue le rôle principal qui avait gagné l'année dernière à la série Mania un prix pour deux grâces et qui est vraiment exceptionnel. Elle fait toutes ses cascades elle-même. Franchement, c'est assez impressionnant, je trouve. Je crois que t'as bien aimé aussi, Margot. Oui, oui, oui. Machine, c'est très original et vraiment pas mal du tout. On est assez unanimes parce que j'ai donc vu moi aussi les deux premiers épisodes dans la série Mania du coup hier et c'est vrai que c'est plutôt prometteur de ce qu'on voit. Après, on verra comment ça va évoluer parce que ça part un peu en politique aussi sur la fin du deuxième épisode. On va voir comment ils arrivent à relier tout ça. Ces deux séries, pour le coup, c'est un nouveau actuel de série Arte, il me semble. Rimash sera sur Arte aussi. Oui, exactement. Comme quoi Arte reste quand même peut-être un phare dans la production ou en tout cas dans le repérage de séries. Ah oui, pour moi Arte reste vraiment souvent leurs séries sont quand même au top. On ne va pas se mentir des compétitions en général d'ici à Série Mania. Ils ont aussi une autre série qui s'appelle Le Monde n'existe pas que moi je n'ai pas vue. Je ne sais pas si tu l'as vue Margot. Oui, je l'ai vue. Elle est beaucoup plus étrange et particulière. C'est assez difficile de la juger sur deux épisodes mais c'est vrai qu'Arte était déjà tête de gondole l'an dernier et là, ils confirment encore et avec leurs séries françaises qui sont parmi les meilleures et avec leurs achats et puis il ne faut pas oublier qu'Arte c'est souvent eux qui achètent les petites pépites justement qui viennent chercher des diffuseurs à Série Mania. L'an dernier c'est une série iranienne qui avait The Actor qui avait remporté le Grand Prix et elle va sortir sur Arte très prochainement. On va avoir beaucoup de séries Série Mania sur Arte bientôt parce que Rematch sort il me semble en mai je crois et Machine sort début avril donc ça va arriver très très prochainement. Exactement. Donc on s'en sort quand même pas trop mal avec des séries françaises ou en tout cas qui vont être diffusées en France plutôt sympathiques. Est-ce que vous avez vu d'autres choses des choses un peu étonnantes qui vous ont un peu attiré ? Peut-être pas forcément des grandes séries mais vous vous dites tiens là il y a un petit potentiel. Moi il y a deux séries qui m'ont particulièrement plu dans la compétition comédie. Deux petites séries alors la première c'est une série québécoise qui s'appelle Les Oubliettes dans laquelle c'est une jeune fille un peu fauchée qui va trouver un job de serveuse dans une espèce d'auberge un peu médiévale et donc c'est un espèce de mix entre Top Chef Camelot Donjon et Dragon c'est très marrant Un mix étonnant ça ouais Tout ça à la sauce québécoise avec l'accent avec des callis un peu à tous les coins de rue donc c'est très très drôle et les épisodes font 10 minutes quelque chose comme ça donc c'est vraiment très sympa très inspiré et j'ai aussi beaucoup aimé toujours dans la compétition comédie une série australienne qui s'appelle Videoland dans laquelle là c'est une comédie romantique dans laquelle une une ado lesbienne va découvrir un peu ses sentiments amoureux et donc on la voit emprunter plein de VHS puisque ça se passe dans les années 90 donc elle emprunte plein de VHS avec des couples lesbiens pour essayer de voir si ça lui fait quelque chose ou pas et en fait elle va flasher sur une cliente du vidéoclub dans lequel elle travaille et voilà c'est vraiment très frais très feel good pareil des épisodes de 10 minutes et c'est très mignon très pop avec des couleurs un peu acidulées du rose du bleu voilà moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette série en plus c'est une série enfin c'est des représentations lesbiennes qu'on n'a pas forcément et ça tacle justement un peu ces représentations qui sont toujours un peu les mêmes est-ce qu'on sait déjà si elles seront disponibles en France est-ce qu'elles ont des diffuseurs ou pas pour l'instant j'ai pas eu d'informations à ce sujet là malheureusement alors il faut suivre ça à l'appel aux diffuseurs de ce salon allez acheter les deux pépites de Salombo Margot une série qui t'a peut-être marquée un peu étonnante oui alors moi c'est une série taïwanaise je crois que c'est la première fois que taïwan est en compétition à série mania et ça s'appelle Three Tears in Borneo alors c'est très étonnant parce qu'en fait on ne connaît pas du tout l'histoire de taïwan plus ancienne que les tensions avec la chine aujourd'hui et en réalité donc taïwan a été envahi par le japon en même temps que la chine et la corée avant la seconde guerre mondiale et là ça raconte l'histoire de ces soldats taïwanais qui sont allés combattre pendant la seconde guerre mondiale pour le japon en l'occurrence donc sur l'île de Borneo donc encore un autre pays aujourd'hui il faut un peu réviser sa géopolitique avant d'y aller je préviens on met une carte à côté de toi et c'est légèrement plus plombant que la sélection de Salambo mais ça va on est complémataires et vraiment Three Tears in Borneo c'est une excellente surprise c'est très ambitieux et c'est absolument passionnant voilà pareil une série qu'on espère avoir en France exactement on va terminer peut-être avec des points plus négatifs des cartons jaunes des cartons rouges peut-être à distribuer sur des séries qui vous ont un peu déçus peut-être alors moi j'ai été extrêmement déçue par les séries américaines pour le coup de la compétition internationale que sont Apples Never Fall et Hôtel Cocaine qui dans des genres très différents Hôtel Cocaine c'est le trafic de drogue dans un hôtel enfin dans un club une boîte de nuit dans les années 70 et Apples Never Fall c'est une femme qui disparaît et on soupçonne son mari de l'avoir tué mais qui sont extrêmement classiques qui ne réinventent vraiment pas grand chose et oui là j'ai l'impression qu'on a essayé un peu de boucher les trous et c'est un peu dommage d'accord moi mes déceptions seront plutôt françaises j'ai eu une petite déception pour la série Oureka 2 et avec Booba donc un peu une série très attendue quand même du festival qui va sortir sur Prime Video exactement qui sortira sur Prime Video le 28 mars très exactement c'est une série qui est censée se situer au moment des émeutes de 2005 avec un peu des trafics de drogue dans les banlieues etc moi mon problème c'est que ce contexte est vraiment absent en fait c'est un peu un prétexte pour amener des thématiques qui sont finalement assez classiques de trafic de drogue d'histoire familiale de dynastie etc qui sont en fait pas très originales bon Booba fait quand même bien son boulot voilà il est assez charismatique on le sait donc il n'a pas besoin de grand chose mais bon c'est aussi une personnalité un peu controversée donc à voir ce qu'on veut donner à cette série mais voilà et mon autre déception c'est aussi une série française qui s'appelle Une amitié dangereuse qui sera diffusée bientôt sur France Télévisions qui est une série en costume qui parle de Louis XIII et de sa sexualité en particulier avec sa femme qui est un peu inexistante et donc il y a une femme qui s'appelle Marie qui va venir un peu dynamiter tout ça mais c'est pareil c'est assez décevant c'est un peu plan plan c'est très pompeux les dialogues sont assez pompeux et en même temps tout d'un coup il y a des personnages qui jurent en plein milieu d'un dialogue c'est très bizarre c'est un espèce de mélange pas forcément les séries historiques comme on les aime non c'est ni Bridgerton ni Jane Austen donc en fait bon c'est pas pas su choisir peut-être entre les deux je ne sais pas ok on a fait un bon tour je pense de ce qu'il y avait à voir à Série Mania tout ça ça va arriver assez vite quand même sur nos écrans pour la plupart de ces séries on espère que les petites séries arriveront elles aussi sur nos écrans c'est la fin de cette émission spéciale on a vu beaucoup de choses merci Margot merci Salambo je rappelle journaliste indépendante toutes les deux spécialiste des séries on peut vous lire toi Salambo dans West France il me semble Numérama aussi et puis Margot on peut te lire dans trois couleurs entre autres voilà merci à toutes les deux d'avoir débriefé ce salon avec moi nous on se retrouve dans l'épisode suivant la semaine prochaine on sera plus à Lille c'est fini Série Mania on va retourner à Paris dans notre petit studio mais on aura quand même une très belle émission pour vous à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada